Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de février, 1er février 2023, 8h55, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, un froid sibérien s'est installé au Québec, toute la semaine, on devrait être dans les moins 30, moins 35, on a eu un hiver doux jusqu'à présent, beaucoup de neige, mais là, le froid s'installe, juste comme ça, pour vous donner un aperçu, les cousins français, les amis européens, d'ailleurs, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, On commence février, comme on a terminé janvier, dans l'anxiété, dans la perspective d'un conflit vraiment malsain, et d'une ambiance vraiment malsaine qui s'est installée dans la communauté internationale de nos dirigeants, de nos dirigeants globalistes et mondialistes, tous pro-environnementaux, pro-paix, pro-donneurs de leçons de moralité, et qui accusent des populations comme celle de l'Italie d'être des pro-nazis parce qu'ils ont voté pour Mme Meloni, par exemple. Mais à ce que je sache, ceux qui nous amènent au bord du gouffre d'une guerre nucléaire sont les bons vieux globalistes, mondialistes, pro-socialistes, gauchistoïdes. C'est un autre qui pousse le premier en tête de liste, Joe Biden, démocrate, qui se fait contrôler par l'extrême-extrême-gauche du Parti démocrate, des gens avec un agenda qui ferait rougir de jalousie le Parti communiste chinois. Donc, tous ces anges qui veulent sauver la planète, moi je veux savoir comment tu veux sauver la planète, puis comment tu peux sauver la planète en nous demandant de nous promener en trottinette électrique ou de marcher, puis de manger des criquets, quand toute cette belle bande de bachibouzouk ne fait que fournir des armes et des armes et des armes et des armes, font de la provocation, puis ils nous amènent au bord d'un gouffre sans fin de financement à l'infini du complexe militaro-industriel. Pendant que tu as ce monde-là qui vient de te donner des leçons de moralité, dans des forums internationaux comme ceux de Davos, où tu as un John Kerry, un autre vieux sénile blanc, qui vient nous dire, mon Dieu, c'est tellement extraordinaire qu'un groupe de gens sélects comme nous dans la salle, un vieux sénile blanc qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a jamais eu une vraie job, qui s'est enrichi sur le dos du pauvre monde, en cassant du sucre politique sur le dos des misérables, comme tous les politiciens le font, ont le culot de nous donner des leçons de moralité. Oh, c'est tellement extraordinaire qu'un groupe sélect comme nous, tous des vieux blancs, nous nous réunissons ici dans cette salle avec la noble et grande intention de vouloir sauver la planète. Ben, si tu veux vraiment sauver la planète, John Kerry, vieux sénile blanc, multimillionnaire, peut-être même milliardaire, ben, ce fait que tu ne te proposes pas comme émissaire de paix pour ramener du calme puis dénoncer le complexe militaro-industriel qui s'en met plein des poches grâce à des gauchistes toïdes comme toi. C'est vraiment scandaleux. On va l'écouter, ce vieux sénile blanc. Oh, c'était vraiment, quand tu y penses deux secondes, nous dit-il, c'est vraiment extraordinaire que, oui, donc il dit nous, en pointant les gens qui sont dans la salle, un groupe sélect d'êtres humains. Un groupe sélect d'êtres humains. Un groupe sélect d'êtres humains. Puis en limousine. Puis qui mange du caviar, de béluga. Puis qui mange des crevettes. Puis du homard. Puis qui boit du champagne. Puis du vin rouge. Puis qui nous demande de manger des criquets. Puis de nous promener en trottinette. Puis en skateboard. Ça ne leur serait pas venu à l'idée, en pleine crise mondiale, où on est au bord d'un gouffre nucléaire, puis où le complexe militaro-industriel s'en met plein les poches, que plutôt que de nous donner des leçons de moralité puis de nous dire qu'eux autres sont un groupe sélect d'êtres humains, ça ne leur est pas venu à l'idée de dire, ouais, bien pendant qu'on est là, est-ce que ça ne serait pas plus important plutôt qu'essayer de sauver une planète qui n'a pas besoin d'être sauvée, qu'on essaye par commencer à sauver la paix, sauver les populations qui sont victimes de tous ces tyrans qui se réunissent tous. Il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est un enfant, un jeune politicien qui est passé au Forum économique mondial puis qui s'est assis sur les cuisses de... C'est scandaleux! Pendant ce temps-là, pendant que ces bachis-bouzoucs se pètent les bretelles en se disant que c'est un groupe sélect d'êtres humains, moi, ça me pue au nez, ça me pompe l'air. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, là. Quand tu mets ça dans le contexte actuel, puis que tu as ces énergumènes-là, d'ailleurs, lui, le Chinois, il cite, là, il n'est pas trop intéressé, je ne sais pas ce qu'il regarde, là. Sûrement qu'il est en train de se... Parce qu'on sait comment ça se passe, il est en train de se planifier une rencontre avec une escorte de luxe pendant qu'il est en train de se... Pendant ce temps-là, la Russie, via la télévision russe d'État, fait de nouveaux efforts pour affirmer qu'elle pourrait effacer la Grande-Bretagne de la surface de la Terre en déclenchant un tsunami radioactif dans l'océan Atlantique. On le sait que c'est farfelu, ce qu'on dit, là, sur cette télé d'État-là, mais quand même, je ne sais pas, mais... Avant de commencer à penser à sauver la planète quand tu as 85 ans, pis que t'es à peine capable de mettre un pied devant l'autre. C'est tout un contrat, là. La Russie pourrait bombarder le Royaume-Uni avec une torpille imparable provoquant un tsunami radioactif de 500 mètres. La télévision d'État russe a diffusé une fausse vidéo du Royaume-Uni anéantie par un tsunami déclenché par un missile nucléaire envoyé de Moscou. Les images complètement hallucinantes montrent une encre d'État russe délectant alors que le missile plonge dans l'océan Atlantique Nord, déclenchant un raz-de-marée géant qui engloutit à la fois l'Irlande et le Royaume-Uni. La télévision d'État russe... Hein? La télévision d'État russe... Je vais essayer de... J'ai perdu ma... Attendez un petit instant. Bon. Je l'ai. Alors, la télévision d'État russe se délecte souvent de scénarios hypothétiques. Mais là, on est dans le... Complètement, complètement farfelu. Mais c'est complètement cinglé. Mais c'est ça. C'est ça qui se passe en ce moment. Et tu ne sais jamais ce qui peut arriver. On le voit, mais on sait que la Russie a un grand arsenal de... d'armes nucléaires. Et je peux te dire une chose. Wow! C'est vraiment pas le temps de jeter de l'huile sur le feu, mais c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On le sait qu'ils ont des capacités incroyables, dont les capacités d'effacer les îles britanniques de la carte, suscitant les craintes de la Troisième Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas comment vous prenez tout ça. Moi, ce que je me demande dans cet environnement-là actuel, pourquoi personne essaie de... n'essaye pas... Pourquoi il n'y a personne qui n'essaye pas de calmer le jeu? Boris Johnson a affirmé cette semaine dans un nouveau documentaire de la BBC, en plus que Poutine. Il avait personnellement menacé d'une frappe de missile lors d'un appel téléphonique à l'approche du début de cette opération en Europe par la Russie. Matt Vlad aurait déclaré « Cela ne prendrait qu'une minute » après que l'ancien premier ministre eût prévenu prévenu que toute guerre serait une catastrophe totale. Un porte-parole du Kremlin a rejeté cette plainte, le qualifiant de mensonge. Ben, là, c'est la parole de l'un contre l'autre. Ben, on le voit, c'est complètement hallucinant. On est dans... un autre... On est dans une autre époque. Les fameuses lignes rouges, tu sais, qu'on trace selon les politiciens, hein, au pouvoir. Faut pas traverser cette ligne rouge-là, sinon... Ben, désormais, apparemment, ces lignes rouges-là appartiennent au passé. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de... vraiment de... de principes moraux. Puis on est... On pourrait... Tout pourrait arriver. Pendant ce temps-là, t'as John Kerry puis nos vieux séniles riches blancs qui nous donnent des leçons de moralité puis qui, quand même, se prennent pas pour de la merde. On est un groupe sélect, nous, ici, dans la petite salle que nous sommes. On est un groupe sélect d'êtres humains. Puis on veut sauver la planète, mais il n'y a personne au Forum économique mondial qui a parlé de paix, qui a parlé de ce conflit-là puis qu'il faudrait peut-être qu'on s'assoie à une table puis, comme on le fait d'habitude entre ces dirigeants-là, puis qu'on fasse des affaires pour laisser le monde en paix. And when you stop and think about it, it's pretty extraordinary that we select group of human beings. Oh oui, nous, select group of human beings, un groupe sélect d'êtres humains choisi par, j'imagine, le dieu de Moïse. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description puis j'en viens pas. On se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada